Votre roman, vous a demandé beaucoup de thèmes d'actualité. Des fois, on regrette que le livre soit paru juste avant l'élection de Trump aux Etats-Unis. Vous n'aurez bien aimé 3-4 pages sur cette élection. Cette élection ne m'inspire pas beaucoup. Je m'inspire une chemise rouge, mais c'est depuis ce que j'ai acheté à Naples il y a une quinzaine d'années qui n'a pas rien à voir avec la cravate rouge, le terrible moment rouge de M. Trump. Je n'ai pas beaucoup critiqué, je suis... Vous voulez qu'on parle de Trump, on peut parler de Trump. Non, mais non, mais c'est pour dire que j'ai souvent critiqué, peut-être aussi dans mon livre, la politique étrangère américaine que j'ai toujours trouvée catastrophique. Et c'était la politique étrangère des deux couches, papa et fils, et de M. Clinton et de M. Obama, qui n'a pas non plus été arrivé dans le domaine. Pour l'instant, Trump, il est au pouvoir depuis hier, on verra bien ce qu'il fera. Et ça ne peut pas être pire que les guerres d'Afghanistan, d'Irak, de Serbie, de Libye, et tout ça, comme il le monde a un peu gassant. Ça, ça peut être... Il faut aussi envoyer le pont britannique sur la Chine aussi, il m'entend, je pense pas que je le fasse. On verra, laissons-le, il vient d'être élu. Écoutez, on verra bien, il est un peu, effectivement, un peu à s'inquiéter. Mais... C'est vrai qu'il y a des pages sur la politique aussi, mais c'est vrai, de merveilleuses pages sur la musique, la relation de la musique aux personnes qu'on aime. Donc il y a du merveilleux pages aussi sentimentales, je dirais. Oui, oui, j'ai toujours... Oui, il y a les sujets, les thèmes, c'est une sorte de notre cœur, d'un autre cœur, n'est-ce pas ? Dans le sol, il disait, les seuls livres qui valent d'être écrits et lus sont ceux que l'artiste écrit avec le sang de son cœur. Il y a toujours... Il y a des belles pages de Chiron où il oppose les grands intellectuels froids, n'est-ce pas ? Disons, les philosophes qui sont bâtissants de systèmes, n'est-ce pas ? Dans la tradition d'Aristote. Et puis, les philosophes de type existentiel, comme Pascal, comme Kierkegaard, comme Shostov, qui sont dans leur livre. Moi, je me suis toujours fourré dans mes livres. Ce n'est pas du tout du narcissisme. Chaque artiste est narcissiste parce que, de toute façon, notre expérience, nous faisons nos livres, et je pense que je dis nos livres parce qu'on est entre écrivains, mais je pourrais dire aussi d'un compositeur, d'un peintre, évidemment, et d'un scénario, nous faisons nos œuvres, enfin, nous créons, à partir de notre sensibilité, de notre expérience de la vie, de nos amours, de nos douleurs, de nos fautes, de nos remords, de nos enthousiasmes. Donc, c'est toujours... Il y a une chose qui m'a... J'ai découvert, je ne sais pas, quand j'avais 17 ans, en classe de terminale. C'est pas le professeur de Jean-Denis, qui n'est pas... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, encore aujourd'hui, on l'étudie pas en terminale. Il n'est même plus, il ne se fait pas, c'est pas un philosophe officiel. Mais c'était un de mes camarades qui m'a fait découvrir en classe de terminale. Et Schopenhauer, de très belles pages, montre que le monde n'existe que par rapport... Dans la mesure du bien-qu'il y a quelqu'un pour le percevoir. Le monde n'a pas de réalité en soi, là, et lui, c'est l'idéaliste transcendantale de Jung, de Schopenhauer, et que, finalement, le monde, si nous nous promenons tous les deux dans Strasbourg, dans la même promenade, et qu'on a un carnet qu'on note, nous, on sera ensemble, ça sera les mêmes rues, les mêmes... Eh bien, vous ne noterez pas les mêmes choses que moi, vous ne noterez pas le même bruit, le même nuage, la même vitrine. Donc, chacun... Le monde n'existe qu'à travers notre propre perception. Donc, c'est toujours très singulier. Mais cela dit, ce n'est pas pour ça que les écrivains... En général, la réputation des écrivains, c'est que dès qu'ils se mettent... Effectivement, l'exemple de Saxe, que dès qu'un écrivain se met à parler d'ordre de politique, de la vie de la cité, de la res complica, de la vie de la cité, quand même, nous sommes des citoyens comme les autres, il se met à écrire des bêtises. Mais ce n'est pas vrai du tout. En général, les écrivains écrivent moins de bêtises que les politiciens de profession. Quand on relit les auteurs du XIXe siècle, eh bien, on voit que de Stadane à Hugo, en passant par Vini ou Flaubert, ils avaient, sur les événements politiques, alors qu'ils n'étaient pas du tout des politiques de profession, un regard très juste. Mon cher Byron a écrit ses promesses, il a fait un discours, pour défendre les ouvriers, c'est très actuel, car à l'époque, c'était le début de l'industrialisation en Angleterre, et les ouvriers, les machines arrivaient, ils mettaient au chômage beaucoup de gens, parce qu'il fallait là, une machine remplacer 150 ouvriers. Et donc, c'était à l'époque, l'armée du roi d'Angleterre, après, chargait les ouvriers et les tuer, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Maintenant, ça se fait aussi, mais maintenant, c'est... Enfin, bref. C'est un peu plus de trait, disons. Mais, donc, c'est un... Ce discours de Byron, qui est d'une beauté, le discours à la Chambre de l'Ordre, il a fait deux discours, après, il en a eu parti, mais il va faire l'Orient, pour écrire Childe Arod. Mais, ce discours, il pourrait être publié aujourd'hui, il a eu... Non, non, les écrivains sont souvent, nous disons moins de bêtises que bien des politiques de profession, bien des universitaires, qui ont le métier de parler de politique. Ça me fait toujours rigoler, à la télévision, il y a toujours des spécialistes, il faut vous expliquer, il faut le faire penser. Le matin, à la radio, vous allez venir, il y a toujours un type qui vous explique qu'il faut penser, et puis à la télévision, il y a ce qu'ils appellent, je crois, des talk shows, n'est-ce pas, des trucs, des titres qui sont autour d'une table, et alors ils expliquent. Il y a toujours le spécialiste. Le spécialiste, en ce moment, il y a des spécialistes du terrorisme, ça, ça me fait toujours rigoler. Le type, c'est un genre, c'est des messieurs comme ça, qui arrivent, il y a ça sur ses cartes de visite, spécialiste du terrorisme international et abonné au gaz.